Oui, bonsoir, c'est la reine-mère. Je suis dans le train, donc écoutez-moi très bien. Ne me mélangez pas à vos pètes-pètes à deux balles. Je ne veux plus qu'on m'appelle pour me parler de qu'on a porté plein ça, fait que le commissariat, fichez-moi la paix. Quand on porte plainte, une convocation, c'est quoi ? Une convocation, c'est quoi ? Quand on t'envoie une convocation, tu te présentes à la police et tu t'expliques. Donc, fichez-moi la paix. Ne m'appelez plus pour me parler. Les histoires de plainte, déjà je suis dans le train, je n'ai pas le droit de ne pas aller comme ça. Donc, fichez-moi la paix. Une convocation, c'est rien du tout. Une convocation, c'est qu'on t'appelle à la police et tu t'expliques. Mais vous êtes même les kinos. Les gens m'appellent comme si c'est que quelqu'un était en prison. Et même si c'est la prison, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Chacun portait ses responsabilités. Qu'est-ce que j'en ai à branler ? Qu'on en fait ? Même tous les Camerounais, mon problème, c'est quoi ? Mais vous êtes sérieux-là, ne me mélangez plus. La personne qui est probablement va porter plainte. Vous avez entendu ? Et moi, quand j'arrive au Cameroun, moi j'ai des vidéos des gens qui ont recommandé que ma mort a fait qu'il faut qu'on me tue. Je porte plainte. Rien à foutre. Vous avez entendu ? Je me lève, mais... Donc, ne me mélangez plus. Ne me mélangez plus à vos histoires. Ne me mélangez plus. Je n'en ai rien à cirer. Si on portait plainte et qu'on en fait, même les gens m'ont promis sur quoi ? Gesticuler sur Facebook. Au Cameroun, il n'y a plus la corruption. Quelqu'un m'a volé dans mon chantier. Je suis allée à la police pour qu'on l'a arrêté. On m'a dit, Flore, tu portes plainte. Donc, du coup, j'ai abandonné. Parce que c'est d'abord un vieux monsieur qui m'a volé. J'ai acheté un carreau, il ne m'a pas livré. Je suis allée pour qu'on l'arrête, pour donner l'argent. On a refusé de l'arrêter. On m'a dit de porter plainte. J'ai vu la procédure. J'ai abandonné. Donc, fichez-moi la paix. Ne me prononcez plus. Ne me prononcez plus. Pour convocation, c'est quoi ? Rien que pour la convocation. On m'appelle comme si c'était la prison. Vous avez fait quoi ? Si c'était la prison. Une petite convocation. La convocation, c'est quoi ? La convocation, c'est la prison. Vous êtes tellement bêtes. Dis donc. C'est même quoi, ça ? Conseiller quoi ? J'ai dit qu'un. Non, le problème, c'est qu'on ne fait que m'appeler. Je suis dans le train. On m'appelle pour me dire, oui, Flore, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Présir, c'est présir. Flore de lit, c'est flore de lit. Vous avez entendu. S'il porte plainte là-bas au Cameroun, mon problème, c'est ça. C'est quoi ? Ça me regarde en quoi ? Ça me regarde en quoi ? Hein ? S'il porte plainte au Cameroun, ça fait quoi ? Il porte pour en avoir une convocation. Ça me fait quoi ? Il porte plainte. Il sait pourquoi. On porte plainte pas. Parce qu'il y a une raison. Fichez-moi la paix. Ne me mélangez plus. J'ai dit que si j'ai un poids avec quelqu'un, il ne peut pas porter plainte, on résout ça à la justice. C'est comme ça. C'est un peu les histoires. Vous pensez qu'on est où là ? On est où là ? Hein ? Mais attendez, laissez-moi un peu respirer. Qu'est-ce que j'en ai à branler ? Oh, Flore, maintenant vous êtes en train de vous disputer seulement sur Facebook. Maintenant, il y a la plainte. On a envoyé arrêter. Et puis, j'ai eu quoi dedans ? On a dit que le désordre collectif, l'échec individuel, ça ne me regarde en rien du tout. Je dis bien que ça ne me regarde pas. Chacun a ses raisons. Quelqu'un qui va porter plainte a ses raisons. Donc, c'est ce que je voulais dire. La plainte, ça me regarde en quoi ? Je sais que le motif de la plainte, c'est quoi ? Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon manioc, ce n'est pas mes plantains, ce n'est pas mes patates. Donc, c'est quelqu'un qui fait que Flore Delis m'a insultée. Il n'est pas pour d'aller porter plainte pour moi. N'importe quoi. Vous m'a insultée tous les jours au commando. Vous pensez que quoi ? On s'assoit comme ça. Il y a les gens. Mon frère, chacun a ses raisons. C'est prévu à me rapporter plainte. Il a ses raisons. Ça ne me regarde pas. Je ne comprends rien. Maman, tu ne comprends pas ? Tu veux qu'elle crée dans le train ? Je ne peux pas crier dans le train. Bon, on fait comme ça, bisous. Je voulais simplement dire aux gens qui m'appellent là que ça me regarde, ça ne me concerne en rien. Ça ne me concerne en rien. Ce n'est pas gesticulé. On ne résout pas les problèmes en gesticulant. Non, on... On a...